Bonjour, dans cette capsule, je vais t'expliquer comment partager un fichier via AirDrop à tes élèves. Donc, première des choses, ici dans le bas, je suis dans Keynote, où j'ai créé un fichier que j'aimerais envoyer, partager à mes élèves, pour qu'il y en ait chacun une copie. Donc, je vais retourner ici en haut sur Présentation, et je vais aller appuyer sur Sélection, ici, pour sélectionner le fichier que je désire partager. Ensuite, dans le bas, je vais appuyer sur Partager, et je vais sélectionner dans la fenêtre contextuelle l'option AirDrop, ici. On voit apparaître ici les appareils dont la fonction AirDrop a été activée. Donc, je sélectionne un ou plusieurs appareils sur lesquels j'aimerais envoyer le fichier en appuyant, et on voit ici que l'envoi se fait. Ça signifie que l'élève a accepté le fichier. Sur l'appareil de l'élève, si l'application est installée, par exemple ici Keynote, le fichier va automatiquement s'ouvrir sur son appareil. Donc, on le voit ici, le fichier est en train de s'ouvrir, donc automatiquement, chaque élève aura sa copie de mon fichier. Je fais OK, maintenant que j'ai terminé. Je vais maintenant aller envoyer un autre fichier à mes élèves. Cette fois-ci, je vais envoyer une photo. Donc, ici, je vais dans mes photos. Par exemple, je pourrais vouloir envoyer cette photo à mes élèves. Donc, en haut, je vais appuyer sur Partager, sur le carré avec une flèche, et je vais sélectionner encore là, dans la fenêtre contextuelle, AirDrop. Je sélectionne les appareils que je désire. Et voilà, l'image est maintenant envoyée dans les photos, dans la photothèque de l'appareil de l'élève. Voilà, c'était comment partager un fichier via AirDrop.